Musique Que des salmômes, ils ne respectent rien. Pendez Oliver Twist sur une place publique qui soit vue de tous. Un peu de terreur pour calmer les ardeurs. Musique Alors l'aventure est née, comment dire, est née de la rencontre avec Jean-Baptiste. Je lui ai proposé Oliver Twist de le lire. Jean-Baptiste est dans une famille d'accueil et je trouvais que c'était pertinent de confronter la réalité et la fiction. Il a adoré le roman, les films qui ont été faits par rapport au roman de Charles Dickens. Et après il y a toute la bande avec qui j'avais déjà travaillé, la bande d'adolescents. Et puis après il y a les adultes qui sont venus se greffer dessus, qui ont dit nous on aimerait bien aussi faire du théâtre. Donc ils sont devenus les adultes. Et après il y a eu la bande des magiciens qui sont venus se greffer après le premier épisode de Oliver Twist. Mais quelque part vous n'êtes vraiment pas assuré. Donc il faut qu'on le sente, il faut qu'on sente la tension qu'il y a à travers les cadres, cadres aussi. Ce qui est très très important, mais vraiment très très important, c'est le désir de jouer. Si on n'est pas ludique, si on n'appelle pas la part d'enfant, d'enfant ce qu'il y a chez chacun de nous et chez les adultes, ça ne marche pas. Donc il n'y a pas l'idée de la collectivité et tout et tout. Oui, mais c'est parce que tout le monde a envie de jouer. Le maire de Londres, David Todd, c'est vraiment la personne qui veut moderniser sa ville. Le problème, c'est que la fin justifie les moyens et à ce niveau-là, il est prêt à tout, à tout, à tout. Les londoniens ne sont pas d'accord et surtout Oliver et sa bande ne sont pas d'accord de comment ça se passe. Donc en fait, ça va être la confrontation entre des gens qui veulent une vie plus honnête et des gens qui ont le pouvoir et qui veulent aller encore plus vers le pouvoir. Et toi, l'hummergé, mon âme submergée, brille sans éclat, le vent se postula. Non, non, il y a donc Laurence Perez qui s'occupe de la chorégraphie. Il y a Corey Sesnay qui s'occupe de la composition de la musique parce qu'il y a des chants. Il y a les londoniens. Le peuple, c'est la rumeur et la rumeur passe par le chant. Voilà. Après, il y a le décor, la scénographie qui a été fait par Farid Azib et Annette Azib. Mais c'est vrai que toutes ces personnes, c'est en discussion en permanence ensemble qu'on arrive justement à mettre le puzzle en place. En tant qu'acteur, c'est très intéressant à jouer. C'est un peu du brecht. On est dehors, on est dedans. On est dehors, on est dedans. On est dehors, on est dedans. Mais le dehors, nous rire dedans. C'est ça qui est super. Et ça marche. C'est-à-dire que plus vous êtes dedans, plus ça va vous avancer dans l'intention de votre placement. On est dehors, on est dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada